Mes amis, cette vidéo, je sais que pas mal d'hommes vont me détester pour ça et vont me dire que ce n'est pas forcément le cas. Mais je sais que Dieu m'a challengé lorsque il m'a ramené les gens dans ma vie. Comment choisir, comment les gens, comment les hommes aujourd'hui ont fait pour choisir notre femme ? En fait, Dieu m'a montré comment, surtout nous les chrétiens, le monde a envahi nos chemins de pensée. On veut les badis, on veut les femmes aux grosses fesses, gros seins, gros, ventre plat, en tout cas peut-être dans la communauté des noirs. Mais en fait, il n'y a rien de mal à avoir des préférences, une fois de plus. Je ne suis pas la directrice par ma préférence. Mais en fait, dans ton mariage là, ce ne sont pas les fesses qui vont faire que ton mariage avance. C'est moi, c'est d'être un peu grossier, mais ce n'est pas tout ça, ce n'est pas le physique qui va faire que ton mariage fonctionne. Quand la Bible dit que Dieu regarde au cœur et nous les hommes regardent aux apparences, c'est parce que ça ne veut pas dire qu'il faut que la personne a un physique éclaté, excusez-moi du langage, mais il faut que la personne te plaise. Mais en fait, nos chemins de pensée, il est complètement biaisé, on est trop superficiel. Au lieu de regarder le cœur de la femme, regarder la crainte de Dieu qu'elle a, regarder toutes ses attributs, sa beauté intérieure, en se basquant sur le physique. Et je sais que tu vois, avec le témoignage de notre vie, le témoignage de ma relation avec Lydia, parce qu'on en parlera ce soir dans le live, Lydia, ce n'était pas forcément mon signe de fille, parce que justement, le physique des femmes blancs, ce n'est pas le physique des femmes que moi je connaissais. C'est vrai que quand Dieu a ramené ma bénédiction, Lydia, c'était au-delà de tout ce que je voulais, mais ce n'était pas emballé dans le physique que Dieu allait me donner, que ma femme allait être. Et c'est vrai que ça a challengé mon truc en fait, parce que Dieu m'a dit en fait, tu vois, je te donne ce que tu demandes, mais parce que toi, ton chemin de pensée, il est biaisé par rapport au monde, a perverti ta tête, tu es là, tu refuses ta bénédiction. Et je remercie le Seigneur d'avoir eu une mère qui était incroyable, d'avoir été incroyable. Elle m'a dit, Kevin, le cœur d'une femme, on ne peut pas changer. Les apparences, tout, tu peux changer, mais l'intérieur là, tu ne peux pas changer. Elle m'a dit, l'intérêt de la femme, il est comment ? De Lydia à l'époque, j'ai dit, il est bien, elle m'a dit, garde. Et je remercie pour ce conseil de ma mère, parce qu'aujourd'hui, j'ai un mariage tellement épanoui, parce que le sexe, c'est bien, c'est excellent. Mais on va dire, il faut dire la vérité, dans la vie de tous les jours, ça représente une infime partie de ta relation. Surtout quand tes parents étaient fatigués. Le sexe, c'est une partie infime sur les heures que tu passes avec ta personne. Donc, mieux avoir une connexion spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, bien sûr aussi physique, mais il ne faut pas que le physique l'emporte sur tout. Il y en a, en fait, qui ne se basent que sur le physique. Je ne sais pas si vous voulez ce que je comprends. Enfin, retenez ça de la vidéo. Le physique, c'est important, mais il faut regarder le cœur de la personne. C'est le cœur de la personne qui va te garder dans les moments compliqués. Quand tu passes par la vallée de la mort, c'est le cœur de la personne qui va t'aider, ce n'est pas son physique.